Prévu pour une mise en circulation en 2010, le tramway de Reims-Métropole est aujourd'hui dans une première phase de travaux préliminaires. Parmi ceux-ci se trouve un chantier essentiel pour la collectivité, le dévoiement des réseaux d'eau et d'assainissement. Découvrons comment la SAD, assue grâce aux complémentarités de ses différentes entités, répondent aux exigences d'un chantier en site urbain, comme il explique Bruno Kempf. Nous avons donc répondu au mois de décembre sur les Saint-Clos. Fort de notre expérience et de notre passif à Reims-Métropole, on a pris un peu le pari de se dire « Répondons aux Saint-Clos et nous verrons bien ce qui se passera ». Dans sa réponse, la SAD avait évoqué plusieurs types de travaux. Au vu de l'expérience et des techniques mises en œuvre, on a choisi la SAD. La SAD a obtenu en début janvier la totalité des Saint-Clos sur environ 11,5 km. Nous nous intervenons pour le compte de la ville de Reims-Métropole et nous dévoyons les réseaux d'assainissement et d'eau potable de l'emprise du tramway. Le chantier comporte cinq lots, donc cinq marchés différents, pour un montant total de 13 millions d'euros. Un lot a été confié au centre SAD de Reims-sur-Seine, qui a la charge du lot 2, et un lot a été confié à la filiale de la SAD GT Canalisation, le lot 4. Et la SAD de Reims, elle, a gardé les lots 1, 3 et 5. On est sur la rue Schweitzer, le lot numéro 1. Donc nous, on pose des conduites d'eau potable, l'assainissement, pour rénover un petit peu tout, enlever tout ce qui va se trouver au milieu de la voirie du tramway. Sur ce chantier, on a trois entités différentes qui travaillent, qui ont des lots à part entière, et des équipes qui viennent de l'extérieur, comme notamment du dingue, qui sont venues renforcer et se mélanger dans les équipes en place. Ça se passe tout à fait naturellement, et il n'y a aucun souci ni dans l'organisation, ni dans la relation qu'on peut avoir avec d'autres chefs de chantier. J'étais canalisation en charge de l'eau 4, voilà, donc sur le secteur D et E du tramway. On est venu en tant que sous-traitant. Je dirais que c'est une complémentarité de groupe, on va dire, une synergie. La SAD de Reims a demandé à la direction régionale de Normandie un petit coup de main pour réaliser le chantier du tramway. Donc nous sommes venus avec quatre équipes. On a la capacité matérielle, avec un service matériel, et puis humain pour pouvoir répondre à des travaux comme ça. Et je veux dire, ce qu'on fait aujourd'hui à Reims, je pense que d'autres directions régionales sont capables de le faire aujourd'hui en France. Ce qui est très agréable et très intéressant, c'est qu'on ressent à travers ce chantier-là l'esprit du groupe, le groupe SAD. Quand on voit l'ensemble des équipes qui arrivent, elles savent travailler sur ce genre de marché, elles savent s'entendre, ça c'est très important. Elles viennent de Mulhouse, elles viennent du Mans, elles viennent de Normandie, et puis bien sûr, les équipes de Reims travaillent également sur ce chantier. Et tout ça s'est mis en musique, je dirais, et tout ça, pour le client, il ne voit que la SAD. On pose des nouveaux tuyaux d'assainissement pour remplacer les anciens tuyaux. Et après, on attaque les branchements par la suite, et on pose des regards et tout ça. La grosse difficulté de ce chantier, c'est tout ce qui est lié à l'environnement, je dirais, urbain, c'est-à-dire les nombreux croisements de réseaux. Il y a des réseaux existants, il y a des réseaux qui ne sont plus existants, mais qu'on ne sait pas ce qu'ils valent, donc il faut qu'on appelle partout. Savoir qui c'est, à qui appartient le câble, donc il faut qu'on fasse des fiches découvertes à chaque fois. Là, on a rencontré déjà un pluvial qui ne figure pas sur les plans et qui, a priori, serait abandonné. On a croisé une conduite de gaz qui est abandonnée et qui est répertoriée sur les plans comme quoi elle est en service. Donc on a fait intervenir Gaz de France. Là, on a eu le feu vert pour la couper, puis on l'a obturée, puis comme ça, ça nous fait un obstacle de moins pour passer. Si on rencontre un réseau, il faut tout de suite qu'on le signale et qu'on demande l'autorisation de se déplacer et après qu'on projette les déplacements de nos conduites sur les plans et qu'on regarde les impacts avec les autres réseaux, etc. Là, on est sur le lot 3 qui part du rond-point de la République et qui redescend jusqu'à la fin de la rue de Velle. Et là, on est actuellement rue de Velle, donc devant le théâtre. Rue de Velle, sa particularité, c'est de devoir travailler au milieu des piétons puisque nous sommes sur des zones piétonnes. Préparer un chantier tout en intégrant la sécurité, c'est un des points clés et un des points d'ordre de la SAD. C'est pour ça qu'on a mis en place tout ce qui est barrières et races pour justement, et d'une part, éviter la gêne aux riverains, les empêcher d'entrer sur le chantier, donc les empêcher d'avoir des accidents. Et d'autre part, pour permettre à nos équipes de mieux travailler en sécurité dans l'enceinte de leur chantier et d'avancer plus facilement dans la réalisation des travaux. Nous nous trouvons sur le lot 5, qui représente à peu près 4 km d'eau potable. Et on se raccorde sur des canalisations Amthol pour l'hôpital de Reims. Nous avons trois facultés, deux lycées, deux collèges. Nous sommes dans une zone de la forte population et donc nous ne pouvons pas couper les canalisations la journée. Les raccordements se font principalement de nuit. On a une réunion spéciale tramway et puis on programme avec les chefs d'équipe, les conducteurs de travaux, on programme les coupures, les méthodes de travail. Cette réunion-là a lieu tous les mercredis. C'est une réunion de coordination entre les différents lots pour uniformiser tout ce qui se passe sur le tramway. Aussi bien au niveau fourniture qu'au niveau équipe, qu'au niveau contractuel. La machine est en train d'inspirer la terre. Une apparition de terracée, c'est la machine qui expira. C'est un aspirateur. Moi, ça fait 42 ans que je fais ça, c'est pas compliqué, pas du tout. Une pêche à la fin. Autre à la fin. À ce jour, nous devions faire 50-60% à la fin de l'année et nous sommes plutôt près de 80% de l'ensemble du chantier pour fin 2008. On travaille déjà depuis quelques années avec la SAD. On n'a jamais eu de soucis particuliers, sinon je suis en train de faire sérieuse. Donc, on le voit sur le chantier, le déroulement se passe très bien. Ils ont pu répondre non seulement sur la qualité, mais la quantité de personnes à mettre à disposition. L'avantage que nous avons, c'est que nous sommes capables de réaliser le chantier de A à Z. On regroupe des technicités et le bureau d'études à Paris qui nous permet d'avoir une globalité vraiment de la structure. Donc, une complémentarité qui va de A à Z sur le chantier. C'est une belle expérience. Un chantier très important. C'est un chantier intéressant qui nécessite une organisation importante de tous travailler de la même manière, d'être cohérents dans notre organisation et dans notre travail. C'est quand même un gros chantier, avec des contraintes, des plannings serrés et puis surtout avec beaucoup d'équipes à gérer en même temps sur plusieurs sites différents. Donc, c'est du temps à passer, mais c'est très intéressant. C'est avant tout gratifiant pour l'ensemble de notre personnel. On sent que notre personnel se sent concerné par ce chantier-là. On sent que les gens qui partent sur ce chantier, ils ont quelque part une certaine fierté de réaliser ce chantier. Ils feront ce chantier. Ils le feront. On ne peut pas dire qu'ils l'ont fait encore, mais ils le feront de A à Z. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada